Mes chers amis, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël, ainsi qu'à votre famille et tout votre entourage. Nous allons parler un petit peu de l'origine du mot Noël. Noël vient à l'origine du latin natalis, qui ensuite a dérivé en occitan en nado et en catalan en nadal, et dans la langue d'œil, qui est devenue peu à peu le mot Noël. Natalis signifie « relatif à la naissance ». C'est évidemment une allusion à la naissance de Jésus, bien entendu, c'est la fête de nativité de Jésus. Mais avant cette festivité chrétienne, il y avait déjà une festivité à cette époque de l'année qui marquait la renaissance du soleil, puisqu'on sait bien que les solstices d'hiver sont les jours les plus courts de l'année. Et ensuite, à partir de fin du mois de décembre, les jours commencent à rallonger. Et donc, symboliquement, c'est la renaissance du soleil, la renaissance de la lumière. Le Père Noël est à la fois de création récente et de tradition très ancienne, puisqu'on retrouve des traces de personnages habillés en rouge qui apportaient quelque chose à autrui, qui transmettaient quelque chose à autrui, qui aidaient à la naissance, à la renaissance spirituelle de ceux qui venaient frapper à leur porte. C'était ce qu'on appelle les hiérophantes. C'était les prêtres-initiateurs dans le monde antique. On les retrouve notamment en Grèce ancienne, mais également en Égypte ancienne, et également en Iran, l'ancienne Perse à l'époque. Ces personnages souvent habillés en rouge. Pourquoi en rouge ? Parce que le rouge est la couleur du sang, symboliquement, c'est la couleur de la vie, de la vitalité, donc de la renaissance intérieure. Le hiérophante, par imposition des mains, par transmission d'une énergie, mais également par l'enseignement de certaines pratiques initiatiques, état modifié de conscience, aidait l'élève, le disciple, à s'éveiller intérieurement, à ouvrir ses chakras, à sortir hors de son corps avec son âme, peu à peu à volonté, à visiter donc les univers invisibles, et à développer d'autres facultés spirituelles, et donc à se rapprocher progressivement de son moi divin, ou moi supérieur. Donc le Père Noël, c'est un peu tout cela à la fois, symboliquement. Le personnage moderne du Père Noël est apparu au XIXe siècle, dans les écrits notamment de Charles Dickens, mais également de Georges Sand. Et ensuite, il s'est installé dans nos traditions de chaque année de Noël. Mais déjà, auparavant, il y avait bien sûr la Saint-Nicolas pour les chrétiens, et il y avait aussi dans d'autres traditions, notamment celtiques du nord de l'Europe, il y avait un lutin qui était fêté, enfin donc il y a toute une base sous-jacente de traditions spirituelles anciennes. Ce qui est important du point de vue spirituel, c'est que le Père Noël, symboliquement, il est là pour nous transmettre une initiation qui nous permet une sorte d'éveil intérieur, qui favorise un certain éveil intérieur, nous menant à une renaissance intérieure. Alors, nous allons pratiquer ensemble une méditation de Noël, en rapport évidemment avec ce fameux Père Noël. Donc, vous vous placez dans une position confortable, favorable à la détente et à la méditation. Vous fermez les yeux, si possible, vous placez les mains sur les cuisses, les paumes des mains tournées vers le ciel, symbolisant la réceptivité, mais ce n'est pas une obligation, et vous abandonnez le bras droit à une impression générale de détente, de relâchement. Vous abandonnez la jambe droite à une impression générale de détente et de relâchement. Vous abandonnez la jambe gauche à une impression générale de détente et de relâchement. Vous abandonnez la jambe gauche à une impression générale de détente et de relâchement. vous détendez les épaules et le cou parfaitement détendus, totalement détendus. Vous détendez les muscles du visage, vous détendez les muscles du visage, le menton, les muscles des majeux froids, les joues, les muscles autour des yeux, le front, tout le visage détendu, tout le corps détendu. bien, très bien. Et maintenant, derrière vos yeux clos, je vais vous demander d'imaginer, de visualiser la scène suivante. Du haut du ciel, vous percevez une sorte de chariot tiré par des reines qui descend vers vous. Progressivement, ce chariot se rapproche de vous et vous voyez un personnage donc sur ce chariot et ce personnage qui a un grand manteau rouge, qui a un bonnet rouge, qui a la barbe blanche, c'est le fameux Père Noël et il se rapproche de vous. Bientôt, le chariot tiré par les reines s'arrête à vos côtés et maintenant, je vais vous demander d'imaginer que vous montez dans ce chariot. Vous vous asseyez aux côtés du Père Noël et tout d'un coup, aux ordres du Père Noël, le chariot s'envole dans le ciel très vite et bientôt, vous vous élevez au-dessus de la terre. Vous voyez les campagnes, les villes défiler en dessous de vous et pour vous, c'est une impression extraordinaire, très agréable, une impression de joie, de liberté, très agréable en contemplant le paysage qui défile en dessous de vous. Puis, bientôt, très bientôt, vous vous dirigez vers le Pôle Nord, vers les régions du Pôle Nord. Et là, dans le ciel du Pôle Nord, assis sur ce fameux traîneau tiré par des reines aux côtés du Père Noël, eh bien, vous percevez les fameuses aurores boréales qui illuminent le ciel de différentes couleurs allant du rouge cerise au vert fluorescent. C'est tout à fait extraordinaire de voir ces ondulations de couleurs et vous ressentez beaucoup de vitalité, de mystère dans ces aurores boréales. Et vous avez la surprise de sentir ces couleurs, ces couleurs qui vous pénètrent intérieurement. intérieurement. Vous ressentez une couleur rouge cerise ou comme le rubis comme vous préférez et qui vous pénètre intérieurement se concentrant progressivement au centre de votre poitrine là où se trouve votre chakra du cœur. Et vous ressentez ces vibrations rouge de l'aurore boréale qui vous pénètre intérieurement réveillant un tas de potentialité dans votre chakra du cœur. Vous vous sentez revitalisé, régénéré. C'est une sorte de renaissance au point de vue énergétique, au point de vue bien-être, au point de vue harmonie intérieure. vous vous sentez bien, très bien. Vous sentez cette vibration rouge qui rayonne à partir de votre chakra du cœur jusqu'aux extrémités de votre corps, jusqu'au sommet du crâne, jusqu'aux bras, jusqu'à l'extrémité des doigts, jusqu'aux jambes, jusqu'à l'extrémité des orteils. Vous êtes empli par cette énergie de vitalité, de bien-être. Et puis, bientôt, c'est une énergie verte fluorescente qui vous pénètre intérieurement, provenant également de l'aurore boréale. Et cette énergie verte fluorescente, vous la sentez baigner également votre chakra du cœur au centre de votre poitrine, votre chakra du cœur qui brille, qui étincelle, emplie de cette énergie verte fluorescente qui, à la fois, vous calme, vous apaise intérieurement, mais également vous revitalise. Et là, c'est une sorte de renaissance dans votre cœur. Vous prenez conscience de votre moi divin, de votre étincelle divine, une lumière qui se développe progressivement au centre de votre poitrine, une lumière d'amour inconditionnel, de joie profonde, de bien-être, d'envie de partage, de solidarité, de service à autrui. Et vous vous sentez bien, très bien, plein d'énergie, de bien-être, de vitalité. Vous sentez vos chakras du plexus solaire, le chakra sacré, le chakra racine qui reçoivent également cette énergie verte fluorescente descendant du chakra du cœur. vous les sentez revitalisés, revigorés. Vous sentez la lumière verte qui monte du chakra du cœur jusqu'au chakra de la gorge, le chakra du troisième oeil, le chakra coronal. Et c'est tout votre système de chakra, le chakra bien aligné, qui s'éveille, qui se réveille, se met à tourner rapidement. et vous vous sentez dans la joie, la bonne humeur, le bien-être. Et vous sentez en même temps que des facultés nouvelles s'éveillent en vous qui vous permettront de développer davantage votre prise de conscience, votre faculté de réceptivité, votre accès à la connaissance spirituelle directe et également une énergie, on pourrait dire, une sorte de magnétisme pour soulager la souffrance humaine. Vous remerciez intérieurement et vous voyez cette sorte de chariot tiré par des reines à côté du Père Noël qui, de nouveau, vous déplacez très rapidement à travers le ciel, vous dirigeant de nouveau vers votre lieu d'habitation et vous contemplez tous ces paysages qui défilent rapidement en dessous de vous, cela défile très rapidement et bientôt vous vous retrouvez au-dessus de votre habitation, vous remercier de tout cœur le Père Noël, ce grand initiateur spirituel, vous descendez dans votre corps physique que vous pénétrez un peu comme une main pénètre dans un gant, votre respiration est plus ample, plus profonde et vous avez conscience que dans vos chakras vous avez reçu des cadeaux karmiques, fruits de vos bonnes actions passées et qui vont permettre l'éveil de dons spirituels dans les mois et les avenés à venir. Vous voyez le chariot tiré par les reines avec le Père Noël qui s'envole de nouveau dans l'espace et vous ressentez bien votre front, les muscles autour des yeux, les doigts des mains, les paumes des mains, les orteils, les plantes de pieds et vous ouvrez les yeux quand vous voulez et vous pouvez chanter avec moi Petit Papa Noël quand tu descendras des plans célestes avec tes cadeaux karmiques par milliers n'oublie pas mes petits chakras Joyeux Noël de la route. Merci. Merci.